Wesh les potes, c'est GDManga, aujourd'hui donc du coup les potes, nouvelle vidéo et ça sera pas un truc sur du jeu vidéo ou quoi que ce soit, unboxing entre guillemets on va faire un truc nouveau sur la chaîne, un truc que du coup j'ai dégoté dans un supermarché asiatique concrètement on appelle ça un toko ici au Pays-Bas ben voilà, en fait j'ai eu l'idée donc du coup d'acheter ce petit truc là, ça m'a donné grave envie alors qu'est-ce que c'est ? d'ailleurs ça m'a fait assez rire dans le sens où il y a Marty Japan qui en a parlé de ces choses là lorsqu'il a fait sa visite en fait, il a fait sa vidéo sur les supermarchés là-bas au Japon et il avait expliqué qu'il avait fait ça donc du coup avec sa nièce je crois et donc moi je l'avais déjà acheté pour le faire en vidéo donc petite dédicace du coup à lui puisque voilà, on va faire donc du coup ce petit truc là donc qu'est-ce que c'est ? en fait si vous voulez c'est pour les enfants à la base c'est une sorte d'activité manuelle si vous voulez pour cuisiner concrètement et tout est inclus dans la boîte et là du coup c'est pour faire des burgers vous savez très bien que les burgers et moi donc du coup c'est le grand amour bien évidemment et donc là c'est un truc genre tout industriel etc et pour faire en fait des burgers donc il y a vraiment tout, on va pouvoir faire le coca, le burger, les frites etc c'est vraiment vraiment pas mal tout est fait donc du coup à base de concentré etc donc ouais c'est vraiment cool et vous voyez en fait il y a les petites instructions en fait au dos en japonais bien évidemment donc moi ce que je me suis amusé à faire donc c'est traduire toutes les étapes donc qui sont là sur mon second écran donc si vous voyez ma tête ici en train de regarder bah ça sera pour voir la recette simplement et on va se faire ça les potes on va essayer de faire ça en double cam on va essayer de discuter, de voir un peu comment ça se passe petite activité manuelle mini burger donc du coup japonais et donc on va ouvrir la boîte les amis pour voir un petit peu comment ça se passe là-dedans qu'est-ce qu'il y a du coup à l'intérieur comme matériel donc là il nous dit en fait si vous voulez qu'il y a une sorte de des moules il y a le verre, il y a les petites spatules, le petit couteau etc et bien sûr les poudres à faire donc voilà je vous mettrai tout de toute façon dans la recette donc on va commencer par ouvrir la boîte les amis et voir ce qu'il y a à l'intérieur on va l'ouvrir là il y a la petite ouverture qui est censée être une ouverture facile mais évidemment nous on veut garder la boîte intacte pour pouvoir analyser la recette traduite et les images qu'il y a derrière donc on va mettre ça juste là justement pour pouvoir du coup analyser je vais essayer de centrer ça voilà donc j'ai calé ce truc là donc à l'intérieur lorsque vous ouvrez ça les amis ça se passe comme ça vous voyez vous avez une sorte de paquet comme ça et c'est plutôt pas mal très honnêtement et là je vois que en fait sur le paquet ici vous avez tout ce qui est étiquette en fait pour justement ici là mettre sur les cups etc donc c'est marrant écoutez on va voir un petit peu ce que ça donne il y a même le comme si en fait vous avez le plateau etc donc il y a pas mal de petites choses donc là en fait si vous voulez vous voyez en fait ici il y a des sortes de réglages et on peut voir en fait ici à la caméra qui nous montre pareil en fait de les mettre donc je pense qu'il va falloir en fait que je découpe ça proprement et que on va faire ça après donc au niveau de la recette concrètement donc du coup les amis on a ouvert les petits paquets on a quand même pas mal de choses en fait donc là je vais essayer de vous le montrer donc du coup à l'écran vous avez donc du coup la double vie les potes donc là vous voyez en fait lorsqu'on a ouvert le paquet on va avoir ça donc c'est un double trait en fait donc c'est des moules tout simplement qui vont nous permettre justement de faire tout ce qui est demandé en fait au niveau des burgers etc donc ça va vraiment nous aider on a ici ça sera pour le coca donc on va le réserver pour plus tard parce que dans la recette le coca il est vraiment tout à la fin et là en fait si vous voulez on a aussi des petites spatules donc on a la spatule donc pour étaler etc et on a le petit couteau les amis pour faire des petites tranches de fromage voilà de steak etc et on a tout ce qui est un mélange pour notre burger les amis c'est un truc de l'espace donc là on a ici le mélange pour le pain les amis on a ici je pense que très honnêtement j'en sais rien le coca il est là là on a le ketchup donc ça je sais pas les frites qui sont là les amis très important donc on a le mélange pour les frites on a le mélange aussi donc du coup pour le steak et donc ça ça doit être le mélange pour le cheese donc le fromage je pense les amis donc on a vraiment tous les mélanges ici ça va être un truc qui est quand même assez sympa très honnêtement donc la prochaine étape à faire en fait au niveau donc du coup de tout ça c'est de couper en fait les parties ici pour pouvoir justement faire la recette puisque il nous faut en fait les choses séparément pour mettre au micro-ondes etc donc on va devoir couper donc du coup chaque élément donc là je suis en train de regarder donc le premier élément à couper les amis c'est cette partie là je vous montre et en fait cette partie ici là c'est la partie en fait qui va faire servir de puzzle en fait il va falloir la remplir d'eau etc donc là vous voyez donc du coup ici il y a l'eau pour pouvoir faire la recette les amis donc ça c'est l'eau en fait ça parle en faire en cup entre guillemets donc c'est la première partie à couper les amis c'est cette partie là la petite partie cup tac voilà on a notre petite cup pour pouvoir justement gérer le grammage de l'eau ensuite les amis on a vous voyez trois parties donc ça c'est la partie en fait si vous voulez des steaks fromage etc viande steak etc et le pain et là c'est la partie je crois si je dis pas de bêtises fromage et là ça va être la partie frites je crois donc concrètement on va devoir couper ces trois parties là les amis donc voilà on a tous nos éléments ici les éléments pour la recette les moules concrètement on a le petit verre doseur on a notre petit bol d'eau les amis et on a nos petits couteaux les petits couteaux qui sont là et on va pouvoir commencer les amis la recette ça va être un truc de ouf donc la prochaine étape les amis c'est on va commencer donc du coup à faire les frites les potes donc comment faire les frites simplement on prend ici le petit trait d'enclé donc c'est comme ça qu'elle l'appelle concrètement et on va du coup devoir mélanger ici notre pâte à frites concrètement avec deux je crois c'est deux petites tasses donc du coup d'eau et on mélange on mélange on aplatit et ensuite donc du coup on ira faire chauffer tout ça les potes au micro-ondes donc on va commencer les amis je vais utiliser les ciseaux pour bien évidemment ne pas faire de zèle on va utiliser les ciseaux tac donc on va mettre dans un premier temps la poudre les amis oulala il y en a beaucoup beaucoup prêtement ça m'a l'air d'être la patate on va du coup ensuite grâce à ça prendre notre petit bol de petits dos et on doit donc du coup remplir deux fois la petite soucoupe la dos et il faut les remplir à ras bord c'est pas des on remplit genre vite fait il faut remplir à ras bord les potes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rapprocher du coup ici donc voilà on remplit à ras bord les potes pas à middle et on mélange ici donc voilà et donc ensuite vous prenez votre petite soucoupe ici et le but du jeu ça va être donc du coup de mélanger ici l'eau et la pâte à frites pour pouvoir justement faire une frite les potes regardez-moi ça se mélange vraiment bien c'est ah mais c'est quand même mal c'est pas mal ça fait vraiment de la patate vous voyez en fait la texture la purée en fait la purée industrielle les potes c'est exactement la même texture en fait si vous voulez que la purée industrielle en fait c'est de la patate déshydratée concrètement vous voyez à la fin donc ça fait une sorte de petite pâte comme ça de patate et donc ça c'est le but c'est d'aller au micro-ondes donc c'est ce qu'on va aller faire les amis tout de suite on va aller passer ça maintenant au micro-ondes prochaine étape les amis on met ça donc du coup au micro-ondes pour 30 secondes donc on réduit 30 secondes les potes voilà c'est parti donc 30 secondes plus tard on va voir ce que ça donne les potes ok les potes on a notre truc oulala regardez-moi ça donc c'est un peu jaunis vite fait c'est pas grave on va embarquer donc du coup notre petite pâte à frites au bureau et voir on va attendre que ça refroidisse les potes allez c'est parti voilà les amis on a fait donc entre guillemets nos frites je fais pas trop ce que ça va donner c'est un peu dur quand on touche donc le but maintenant c'est de le laisser refroidir pour ensuite pouvoir couper des frites on verra ce que ça donne donc on va mettre ça là en attendant les amis là ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer donc du coup le pain burger et la viande du burger concrètement pour pouvoir faire notre burger tout simplement donc il faut prendre donc du coup ce petit moule ici les amis il va donc falloir ici je vois remplir encore une fois deux tasses d'eau et mettre donc du coup la sauce à hamburger et bien de mélanger etc jusqu'à ce que ça se rassemble et il faut ensuite donc du coup attendez que je regarde bien le mouler en fait dans le moule à hamburger et ça sera tout donc on va commencer les amis par prendre la sauce à hamburger et on va donc du coup rajouter là ici voilà le hamburger il est là dedans et pareil encore une fois les potes on va donc du coup devoir remplir ici deux tasses d'eau une et deux donc même chose que tout à l'heure les amis on reprend notre petite spatule qui est tac ici les potes et on va donc du coup une fois encore mélanger notre petite viande à hamburger en espérant que ça prenne bien et que ça fasse bien de la viande du coup là on a notre petite pâte de viande on va dire ça comme ça donc le but c'est de le mettre ici en fait de bien l'aplatir voyez alors au milieu donc pourquoi le milieu simplement parce que le hamburger il est peint et là au milieu en fait c'est pour la viande donc il faut vraiment bien l'aplatir les amis puisque cette viande on va devoir donc du coup la couper en trois à la fin donc il faut vraiment voilà que ça soit bien 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 fait donc voilà on l'aplatir bien tac pour être sûr que notre viande ensuite soit bien coupable donc voilà voyez ici c'est aplati on a donc du coup les amis notre partie steak qui est déjà faite donc du coup maintenant les amis on a placé les steaks le steak du coup on va faire le pain donc du coup c'est exactement encore une fois le même concept on coupe on rajoute donc du coup les amis la poudre qui va nous servir donc du coup de pain donc ça va être marrant ici à faire et pareil encore une fois c'est assez simple il faut tout le temps rajouter donc du coup deux scoops d'eau en fait du coup c'est liquide c'est normal c'est pour ça qu'ils ont fait une petite encoche ici vous voyez pour pouvoir justement le faire glisser dans chaque moule donc c'est ce qu'on va faire les amis on va prendre notre moule et voilà on va du coup essayer sans en mettre partout ça va être un peu compliqué de remplir les moules concrètement et de manière équitable donc hop on va essayer de voir on va commencer comme ça on va voir un peu ce que ça donne concrètement on va essayer de ne pas en mettre partout les amis parce que bon c'est pas facile regardez j'ai des gros doigts donc c'est pas easy easy donc à partir du moment il faut être assez minutieux c'est ça qui est marrant c'est ça qui est bien de faire ça avec votre enfant votre nièce du coup etc quelqu'un que vous avez envie de faire plaisir et qui est donc du coup un peu plus jeune même si j'ai 29 ans donc c'est pas à la base je suis pas censé le faire mais bon c'est marrant de découvrir franchement c'est sympa une petite activité manuelle donc voilà on a mis tout ça ici donc vous voyez ensuite il faut juste concrètement on en met un peu partout c'est pas grave mais on va juste donc du coup essayer d'arrondir d'aplatir un petit peu voilà pour voir si ça rentre bien et là j'ai l'impression au final c'est bien en fait concrètement on est bien il n'y a pas de voilà si vous pouvez voir on a nos deux petits pains à steak ça m'a l'air d'être un peu homogène on a le steak qui est au milieu et donc là on est paré pour aller faire chauffer tout ça les amis donc voilà les potes on a notre steak qui a l'air pas mal au final notre pain burger il faut donc du coup laisser reposer tout ça nous ce qu'on va faire en attendant c'est démouler les petites frites et on va donc du coup devoir couper certaines frites donc j'ai pris ici les amis un petit présentoir pour faire donc du coup la découpe des frites concrètement donc ce qu'on va devoir faire donc c'est démouler ici les amis bah notre patate pour pouvoir justement être sûr qu'on est bien donc tac regardez moi ça les amis c'est notre petite pâte à frites qui est là qui est toute mignonne donc on va devoir couper des frites j'ai un peu peur que ça casse très honnêtement ok les potes donc j'ai un petit souci on va dire c'est que j'ai peut-être laissé refroidir un peu trop longtemps les frites parce que j'ai essayé de couper là avec leur petit couteau et bah concrètement bah ça coupe ça coupe mais ça fait des frites toutes dégommées donc j'ai pris ça donc je vais essayer de couper tout doucement parce que c'est super tranchant donc il y a peut-être moyen de pas couper les frites aïe 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 je pense qu'on va avoir notre fail les potes de la journée oh on a une frite qui peut être pas mal donc elle est pas très aplatie non plus honnêtement on a une frite qui peut passer deux petites frites bon on va dire que bah c'est notre petit fail de la vidéo hein vous pouvez rigoler sur moi les potes c'est pas grave tant que c'est bon on va goûter ça plus tard les amis on verra un petit peu ce que ça donne mais bon on est un peu dégoûté je vous avoue très honnêtement puisque bah le but du jeu c'était pas d'avoir des frites qui ressemblent bah à rien concrètement hein donc ce qu'on va faire c'est qu'on va réserver nos frites on va les mettre là euh et bah du coup on va passer à la suite malheureusement ce qu'on va faire donc du coup maintenant c'est qu'on va faire le fromage les potos où on doit remplir en fait cette tasse là avec une tasse d'eau et mettre la poudre donc du coup ici qui est bleue euh au niveau de ce paquet là et le but en fait c'est de prendre ce machin là qu'ils vous ont donné si vous voulez et de faire donc du coup euh euh tranches de fromage donc du coup les amis on a on va dire entre guillemets euh notre fromage là on va le réserver encore une fois euh puisque bah on en a pas besoin tout de suite donc on va le mettre là en attendant et euh là on va devoir faire les amis notre ketchup donc pour faire notre ketchup encore une fois assez simple on prend donc du coup ici la petite repoudre les potes euh de ketchup et on va devoir donc du coup encore une fois mettre euh deux tasses d'eau simplement euh pour pouvoir faire la donc voilà c'est de la sauce ketchup euh c'est assez marrant je pense dites moi les potes dans les commentaires est-ce que vous pensez que ce qu'on est en train de faire là ensemble est-ce que c'est ce que bah c'est ce que mangent les astronautes par exemple vous savez les astronautes ils ont des kits de survie etc avec des rations néophilisées etc et est-ce que bah c'est ce genre de choses qu'ils ont c'est-à-dire des aliments en poudre comme ça où ils ont besoin de rajouter que de l'eau et bah ça leur fait de la bouffe concrètement je crois c'est ça entre nous je crois qu'on est bon parce que s'ils ont de la viande etc en termes de protéines je pense qu'ils ont juste à mettre de l'eau et ça refait en fait la nourriture donc c'est énorme en termes d'avancée scientifique franchement là je me rends compte du truc c'est un truc de ouf donc voilà les potes on a notre ketchup on va le goûter hé c'est vraiment du ketchup c'est un truc de ouf ça va le goûter ketchup les potes donc là on est bon on a notre ketchup notre fromage et ce qu'on va faire maintenant bien évidemment c'est démouler les steaks et les pains burgers pour pouvoir donc du coup commencer le dressage les amis de notre burger du coup les amis là on est à l'étape la plus cruciale les potes c'est là où le stress qui monte là si on foire ça comme on a foiré les frites on est dans le caca le total donc là le but les amis donc du coup c'est de démouler nos pains burgers et aussi de démouler notre steak les potes et franchement ça fait flipper vous prenez votre petit couteau et le but si vous voulez c'est de faire en fait les bords comme ça du pain pour pouvoir le démouler entre guillemets je dis bien entre guillemets facilement donc on a déjà fait ça avec le steak ça ne sera pas un souci et on va faire ça avec le deuxième pain les potes parce que bon c'est pas facile facile lorsqu'on en fait du pain même en vrai j'ai déjà fait du pain c'est pas facile de démouler quelque chose de pâteux et donc normalement si on retourne tout on va devoir bien avoir le démoulage voilà on a presque celui là il est bon voilà on a démoulé nos petits trucs concrètement donc il y a le steak qui est un petit peu humide donc ça c'est pas grave c'est normal on va dire ça comme ça donc la prochaine étape si vous voulez il est quand même pas mal regardez-moi ça c'est quand même pas mal franchement en termes de de voilà c'est encore une fois je suis accroi je suis quand même assez abasourdi de la science et notre steak qui a l'allure de steak très honnêtement on dirait un steak de McDo donc ça c'est marrant donc la prochaine étape ici les amis comme il y a deux burgers dans ce set du coup c'est de couper les deux pains en deux et le steak par contre lui en trois pourquoi en trois parce qu'il y a un burger qui a un steak et l'autre c'est un double steak donc on va commencer les amis par couper le pain en deux hum on va bien sûr tester dans un premier temps avec le couteau puisque c'est celui qui nous ont donné on va voir un petit peu si ça marche hum le pain en deux est-ce que ça va couper en espérant voilà ok on est bon le pain en deux on a le premier pain burger qui est cool le premier le deuxième il est un peu plus petit hum je l'ai fait un peu exprès pour justement faire que ça soit simple voilà parce que le whooper par exemple et le double whooper le double whooper il est un peu un peu plus gros en termes de hauteur et là comme je ne savais pas trop donc vous n'allez pas voir grand chose mais je suis désolé c'est juste vraiment pour montrer le pour bien couper donc voilà on a notre pain burger de couper pas de cata jusque là si on réussit le steak les frites on peut les oublier on a réussi le principal donc on va donc du coup attaquer là par contre le steak et là les amis c'est là que ça fait peur là là on a peur dans le sens où il faut couper le steak en trois donc je ne peux pas couper au milieu je dois couper en trois donc je dois faire une incision ici et ici donc on va commencer à couper la première partie ici tout doucement les amis ça fait peur ça fait vraiment peur dans le sens où il ne faut pas se couper ok on a notre première partie du steak coupé on est bon et en termes d'espace on a encore un peu de place ici pour couper le deuxième donc vous n'allez pas voir grand chose je suis désolé encore une fois voilà on a nos trois steaks les amis on a nos trois steaks là on est bon on a nos trois steaks les potes et on va donc du coup les amis pouvoir passer au dressage les potes ça va être un truc de ouf donc pour le dressage voilà qu'est-ce qu'on va faire on va prendre notre premier burger les amis voilà ici notre premier burger et on va faire comme la boîte parce qu'on n'a pas envie de voilà est-ce qu'il y a beaucoup de ketchup moi je dis il y a beaucoup de ketchup alors comme on aime bien le ketchup les amis à la base il ne faut pas faire ça mais comme on aime bien le ketchup on va déjà en mettre un peu là un petit peu de ketchup voilà nous on aime le ketchup je pense que vous aussi les amis vous aimez le ketchup nous on kiffe donc ce qu'on va faire là on va commencer par le double le double burger donc on va mettre un premier steak direct premier steak les amis on met le steak ensuite ce qu'on va faire du coup les amis avec ce premier steak là on a notre fromage vous vous rappelez le fromage là qu'on a fait on va prendre notre fromage les amis voilà on le prend comme ça là les potes on le prend la taque on le met là et on le fait glisser juste ici regardez ça regardez moi ça les potes ça c'est du burger ça c'est du burger va loose va loose mon ami si tu vois ça mon ami c'est dédié pour toi ça c'est une vidéo va loose pour ta chaîne ça il faut que tu nous fasses ça franchement je vais te taguer mon poteau dans la vidéo parce que il faut que tu nous fasses une dégustation de mini burger de ce genre là je vais te taguer ça c'est sûr ensuite les potes on va mettre donc du coup le deuxième steak voilà le deuxième steak il est là et ce qu'on va faire c'est qu'on finit comme ça tac donc là il est pas très attrayant mais là 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 il est pas mal on a notre premier burger on a notre premier burger regardez moi ça il est pas mal il est vraiment pas mal il est vraiment pas mal donc je vais vous le montrer en gros je vais vous le montrer là comme ça regardez moi ça les potes il est vraiment il est vraiment cool c'est un petit burger voilà tac donc je vous ai préparé encore une fois un petit présentoir pour le final donc voilà on va mettre ça là le petit présentoir donc on va poser ça tac voilà donc là on a le premier présentoir les amis je vais le mettre ici tac le premier burger qui est là et on va attaquer bien évidemment le deuxième burger ici donc le deuxième burger c'est assez simple encore une fois les amis on va mettre un petit peu de ketchup le ketchup bien évidemment c'est la vie le ketchup on va mettre le steak voilà regardez moi ce ketchup qui coule là ça c'est pas beau ça franchement on va mettre la deuxième partie du fromage les potes qui est là encore une fois bien évidemment un petit peu de ketchup on en garde pour les frites c'est quand même important de garder du ketchup pour les frites parce que bon même si les frites sont catastrophiques voilà on va les garder je fais exprès de le faire un petit peu pencher là et tac et on a notre deuxième burger les potos ici qui est tout frais voilà on a notre deuxième burger qui est sur le petit présentoir donc les potes on va passer concrètement à la dernière étape avant le dressing final on va faire donc du coup les amis le coca cola qui est les amis donc du coup là je vous ai dit le cola qui est donc du coup à faire donc le but du cola simplement c'est de remplir ici en fait à un centimètre de la fin du bord du verre et de simplement de mélanger en fait si vous voulez la poudre cola avec le cola donc c'est tout bête voilà on est à un centimètre à peu près tac et donc on va prendre ici la poudre cola et on va la mélanger simplement avec le cola avec l'eau pour pouvoir justement faire du coca cola et je vous dirai tout à la fin à la dégustation si ça a le goût de coca cola on met la poudre ici regardez moi il y a énormément de poudre regardez la réaction ici regardez les bulles regardez ça regardez sa bulle les amis oh la 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 c'est un truc de ouf on a la réaction du gaz les potes on dirait du cola c'est un truc de ouf waouh c'est énorme les potes c'est énorme on a le coca cola qui réagit waouh 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 c'est un truc de ouf on a vraiment le coca cola qui réagit foie foie je viens de goûter c'est assez chimique c'est assez chimique mais il y a le cola il y a le cola donc voilà les amis là on a le coca cola on a les burgers moi je vous dis ce qu'on va faire concrètement c'est qu'on va faire un beau dressing donc du coup on va bien mettre ça en faire on va faire quelques photos pour la promotion twitter que vous avez déjà vu certainement et ensuite on fera la petite dégustation les potos allez c'est parti on a la petite dégustation Ok les potes, on a ici notre présentation, vous avez vu la petite vidéo tout à l'heure, de tout ça. Ce qu'il reste à faire, bien évidemment, on n'a pas fait des burgers pour rien les potes, il nous reste à goûter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par goûter une frite avec le ketchup, un petit peu de cola, et donc on va finir ensuite par le burger et je vous dirai ce que ça donne. Donc je vais poser tout ça parce que ça va être difficile de goûter si j'ai tout dans une main et l'autre. Donc le ketchup qui est ici, on va le reprendre. Donc on va prendre une petite frite, on va la foutre dans le ketchup, vous voyez, et c'est pas mal, c'est une chips en fait. Le but c'est que les chips sont faits avec des patates, donc du coup c'est une chips. Franchement c'est bon, en fait c'est une chips. Ouais, c'est comme si vous mangez une chips, voilà, une chips quoi, un paquet de chips et avec du ketchup. C'est vraiment pas mal. Franchement, une petite chips tranquille, donc ouais, ça peut servir de frites, parce que dans certains restaurants, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais au lieu des frites, en fait, ils vous servent des chips en fait avec votre burger. Donc du coup, maintenant on va essayer le cola, puisqu'on a donc du coup un peu des trucs dans les dents, donc on va essayer de boire donc du coup et voir ce que ça donne. Bon, pour les fans de cola, je vais vous dire tout de suite ce que j'ai mon ressenti, on va voir ce que ça donne là-dessus. Je suis moins fan, c'est ultra chimique, on sent le côté chimique. En fait, ça se rapproche vraiment du bonbon cola, vous voyez là le Coca-Cola bonbon là, ça se rapproche bien de ça. Mais au final, ouais, ça passe quoi, franchement, ouais, ça passe vraiment, ça a le goût de cola, donc c'est ça qui est cool, c'est que tout était de la poudre au début, rappelez-vous, donc on a eu l'effet gaz, etc., on a vraiment eu cet effet de cola, et on a eu des frites, on a eu le crunchy des frites, on a vraiment le goût de la frite quoi, c'est vraiment que c'est pas mal. Donc je suis pressé vraiment de tester le burger, les potes, on a le petit burger, bien évidemment, on va pas pouvoir croquer dedans, on va le clater d'une bouchée ce burger, les amis, et je vais vous dire ce que c'est, je suis, je suis, voilà, le dernier je le garderai donc du coup, pour qu'à la maison, on essaye aussi, donc là, je vais tester ça tout de suite, les potes, je vous dis ce que c'est, parce que franchement, ça donne envie malgré tout, hein, donc ce petit côté bonbon, etc., donc c'est ça qui est pas mal, donc je vous dis ça tout de suite, les potes, je le teste. Petit côté ASMR. Franchement, franchement, mais vraiment, c'est un truc, c'est, vous voyez les, les, vous avez déjà acheté les burgers, là, chez Auchan, ou, les burgers à 1€ que vous avez dans les, sous plastique, dans le rayon, par exemple, le rayon halal, je sais pas si vous voyez un petit peu, bah c'est le, c'est la, c'est la même chose, là. Là, c'est le, ouais, les burgers à 1€, ou quoi, les trucs, genre, que vous achetez en supermarché, ou, franchement, c'est, c'est le même délire, en gros, c'est la même consistance, c'est bon, franchement, je pourrais manger un gros burger, comme ça, je pourrais manger un gros, euh, tu vois, je pourrais le manger d'un coup, et, franchement, ça, ça, ça me ferait plaisir, c'est, c'est, c'est vraiment pas mal, donc, je suis super content, franchement, d'avoir goûté à ça, c'est vraiment incroyable, à quel point c'est ressemblant, les amis, euh, à un goût, euh, bah, du coup, du, du burger industriel, très honnêtement, voilà, c'est, c'est industriel, hein, faut le dire, c'est, c'est pas les meilleurs trucs qu'il y a pour la santé, c'est super marrant à faire, quand même, euh, et on voit vraiment les progrès de la science, entre guillemets, hein, on voit vraiment, on en apprend un peu plus, parce que je suis sûr qu'au final, bah, c'est une sorte de, c'est, c'est, c'est de la bouffe idéophilisée, et donc, du coup, euh, franchement, ça, ça nous apprend pas mal de choses, on voit que, par exemple, de la poudre, bah, ça peut faire énormément de choses, on a fait du pain avec le steak, avec le, la poudre, on a fait un steak, on a fait des frites, on a fait du coca, les amis, du fromage, du ketchup, tout ça, dans une petite boîte, euh, donc, franchement, c'est vraiment, vraiment intéressant à faire, on va s'essuyer avec le petit tissu, donc, ça, c'était pas dans la boîte, on l'a fait ici, à la maison, on s'essuie, les amis, bien évidemment, on se lavera les mains tout après, donc, du coup, bah, voilà, la vidéo, elle est finie, j'espère que ça vous a plu, c'était un contenu original, euh, quand j'ai vu ça au supermarché, du coup, bah, ça m'a donné l'envie, simplement, de, euh, bah, de vous faire découvrir ça, euh, je vous sortirai certainement un petit vlog, un petit peu de, bah, du supermarché en question, où je vous montrerai, j'en achèterai peut-être un autre, mais pas celui-là, un autre à faire, donc, si ça vous a plu, laissez dans les commentaires, donc, du coup, vos impressions, dites-moi si vous l'avez déjà testé, ça serait cool, si vous voulez, donc, du coup, un épisode 2, avec des donuts ou des sushis, etc., dites-moi ce que ça donne, là, j'ai une nana à côté de moi, euh, ma fiancée qui est en train de me regarder avec des yeux, genre, euh, je peux goûter, je peux goûter, mais bientôt, la vidéo est finie, donc, elle va pouvoir goûter, merci à elle d'avoir filmé, en tout cas, du coup, je vous remercie, les potes, d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, et de me suivre sur Twitter, les amis, parce que vous auriez vu, donc, du coup, l'annonce de cette vidéo, merci encore, les potes, c'était J.L.Manga, allez, salut, les potes !